Bonjour à tous aujourd'hui on va parler des jeunes de mon camp qui ont gagné un voyage. Je les ai invités à la maison pendant une semaine. En plus ils ont eu la chance de voir deux gros matchs Boston et Houston. Donc voilà vous allez voir c'est du lourd. On est à l'aéroport de Paris, on est prêt à décoller pour aller à Orlando. Donc avec les vainqueurs du camp Evan Fournier. Donc c'était la deuxième édition. Dans chaque camp il y a eu plusieurs jeunes qui ont été sélectionnés. Donc là on part avec eux pour aller regarder deux matchs. On va regarder deux matchs d'NBA. Après on va faire peut-être du shopping. Je m'attends à tout en plus grand on va dire. Puis je vais voir les matchs aussi, les matchs NBA. En train de découvrir de nouvelles choses. Découvrir le pays, les Etats-Unis, Orlando. Déjà le soleil. Je sais pas, l'ambiance américaine ça me fait plaisir. Je pense qu'on va bien manger là-bas. Il y aura des choses qui vont caler. Ce sera bien. C'est ça, les Etats-Unis. Comme pas mal de joueurs, tôt ou tard j'allais avoir mon camp. Et donc voilà, mon partenariat avec la Houppe ça fait qu'il y avait une belle opportunité à prendre. Ça grandit. La première année c'était que sur Paris. L'année dernière c'était donc sur Lille, Toulouse et Paris. Et donc voilà, ça continue de grandir et je suis vraiment content. Le fait qu'Evan vienne nous entraîner c'est vraiment énorme. Je sais pas, c'est quelqu'un un peu extraordinaire parce qu'il est vraiment sympa. Puis ce qu'il fait, j'aimerais bien faire comme lui quoi. La première fois, j'étais surpris. Pour moi, quand je vois Evan Fournier, c'est pas rien. Quand je l'ai vu déjà, j'étais là waouh. Enfin je l'avais déjà vu jouer mais j'étais pas aussi près de moi et là de le voir comme ça, c'était incroyable. Tous les basketeurs, ils veulent ça. Ils veulent avoir un exemple de quelqu'un, d'un pro. En plus, si c'est un joueur NBA comme Evan, c'est forcément, c'est quelque chose en plus quoi. Il te donne des conseils, il te motive, c'est quelque chose quoi. Justement, les camps, c'est l'occasion de se rendre compte un petit peu du fait qu'on ait des exemples, que dès qu'ils nous voient, ils ont des étoiles dans les yeux et ils nous admirent. Ouais, franchement, ils nous admirent. Les joueurs, des fois, ils ont du mal à vulgariser le langage en fait et à le rendre accessible à tous. Et en fait, Evan, il a cette capacité de s'adapter à l'audience et de pouvoir parler à un gamin de 10 ans qui apprend le basket d'une manière qui lui permette de comprendre en fait les choses. Cette année, on avait sept campeurs qui ont été invités par Evan, donc tout frais payé, à venir le voir à Orlando, à assister à deux matchs. Les deux qui n'ont malheureusement pas pu venir sont Diaba et Sarah, donc les deux seules filles. Donc voilà, c'est dommage. Un, deux, trois ! Ça va les garçons ? Ça a été le voyage ? Ouais. Ça a été ? Vous êtes prêts là ? Vous allez manger du basket. Vous allez rentrer, vous allez vous reposer un peu quand même. Et puis demain, je vous vois avant le match. Vous venez essayer de venir tôt, comme ça vous allez pouvoir voir l'échauffement. Tu veux manger un burger comme Joel Embiid ? Moi ! Aïe, aïe, aïe. Toi, tu vas revenir avec quatre kilos en plus. En tout cas, reposez-vous bien. OK ? Le premier jour, le matin, ils ont pu faire un petit peu de Shopping. Car Orlando c'est une ville où il y a plein de magasins d'usines, donc en général, les jeunes sont hyper contents. L'après-midi, ils m'ont rejoint à la salle à 17h. Deux heures avant les matchs, les joueurs commencent à s'échauffer. Donc en fait, ce qu'on leur propose, c'est vraiment de vivre l'expérience complète d'un joueur NBA. C'est la première fois qu'ils vont voir un match NBA. Ils sont bouillants, ils pétillent, ils ont envie de rencontrer Evan, ils ont envie de voir les joueurs. On va essayer de les canaliser un petit peu. Dès qu'on est arrivés dans la salle, déjà, on était dans un autre monde, on dirait. Parce que c'était grand, c'est grand, c'est magique quoi. Non, non, non. Tu veux que je filme ? Non, il faut que je filme ça. Vas-y, je filme, je filme. Une salle NBA, c'est incroyable. Je suis rentré, j'étais trop étonné. Voir beaucoup de joueurs d'NBA pour moi, direct. Je devais faire des photos, les voir. Wow, c'était insane. Ah oui, c'est ce qu'on rêve. C'est... Wow ! C'est insane. Wow, c'est incroyable. Non ! Le fait d'être aussi prêt pendant l'échauffement, c'était dingue. Ils arrivent, ils sont émerveillés les gamins. C'est une salle NBA, ça change des salles de Pro A, de Pro B ou autre qu'ils peuvent voir en France. Donc une fois de plus, l'idée, c'est de leur en mettre plein la vue. Et je pense que là, on n'est pas trop mal. Non, il faut qu'on se mette là. Il faut qu'on se mette là. On est positionnés juste derrière un panneau. Donc ils sont vraiment super proches des joueurs. Et ils ont pu prendre quelques photos avec des joueurs qui passaient par là. On a eu de la chance d'avoir Jason Tatum, Gordon Eward, Gershan Yabuzélé. Donc c'est... Enfin, c'était exceptionnel. Donc chaque année, c'est un peu la même chose. De voir les... Ils ont des étoiles plein les yeux dès qu'ils voient des joueurs qui voient qu'à la télé. C'est ouf, c'est un rêve. 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 Vous avez kiffé, quoi ? Ouais. Hein ? Tu dormais, toi ? Je t'ai dit. J'avais la même question. J'ai pu te défendre sur Yerville. Il est fort. À la fin, je défendis sur lui. Là, c'était compliqué. Mais vous, vous le voyez comme une star. moi je le vois comme un gars contre qui je dois défendre tu vois moi je suis là pour 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 le battre tu vois donc je le vois pas comme ça je suis là pour défendre sur lui et essayer de lui rendre la tâche difficile après il est tellement fort qu'il va marquer tu vois mais voilà c'est compliqué mais c'était c'était une bonne victoire franchement demain ça va être encore plus dur et puis en plus moi demain j'aime sardenne toute la soirée frère ils ont un service qui est dédié à faire tout pour les joueurs c'est à dire à les aider au maximum pour qu'ils aient qu'une seule chose à penser c'est le basket on va passer donc là il y aura peut-être des joueurs qui vont s'entraîner ou des gens il faut pas demander de photos il faut les laisser continuer leur journée tranquillement ça c'est la salle de musculation ici c'est l'espace cardio c'est là que les que les joueurs mangent c'est toujours quelqu'un qui peut leur préparer petit déjeuner déjeuner dîner et manger ici ça c'est l'endroit où ils s'entraînent tous les jours qui est un peu leur deuxième maison et ils peuvent venir à tout moment de la journée le matin le soir la nuit s'ils veulent ça vous a plu ça m'a bien shooté un peu ou pas donc là on est dans les salles d'arcade d'Aven Buster donc c'est le moment un peu détente du séjour où on sort complètement du basket et que les gamins s'amusent etc vous vous connaissez le principe tu sais on swipe et... ouais ? merci je pense que d'être aux arcades c'est quelque chose de fort parce qu'ils sont fans de jeux vidéo de toute façon et le plus fort c'est qu'ils soient avec Evan Fournier en fait pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal en fait c'est de partager un moment hors du basket et hors du magic et tout ça avec Evan Fournier les gars départ turbo je vous préviens départ turbo ah bah c'est 40 ans je suis dernier oh l'enfant ah 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 bah c'est trop bien bah déjà les arcades c'est un truc typiquement américain donc euh... là c'est... attendez va regarde moi sur Holden regarde là ça devient genre incroyable pour eux en fait je pense que c'est des choses qu'ils ont qu'ils espéraient pas du tout avoir déjà voir un match NBA en vrai c'est fort pour eux de pouvoir discuter avec les joueurs de voir Evan à la fin du match de voir qu'Evan il est vraiment dédié à eux en fait ça c'est vraiment fort et puis de voir que c'est au delà du basket c'est vraiment de passer des moments intimes avec euh... avec un joueur ennemi avec Evan Fournier pour eux c'est euh... pour eux c'est quelque chose d'incroyable 14 pas mal pas mal pas mal pas mal tu vois là Evan Fournier Academy y'a pas de pitié mon gars on les dégomme c'est pas mal 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501